Alors dans cette vidéo, on nous demande de simplifier l'expression suivante, où on a d multiplié par 4d puissance 4, le tout à la puissance 1,5. Alors on va simplifier cette expression de deux façons différentes. Alors on va commencer premièrement par transformer la puissance 1,5 en le symbole radical. Le symbole radical en fait c'est simplement le symbole de la racine carrée et on utilise pour cela le fait que l'on sait que x puissance 1,5 c'est équivalent à racine carrée de x. Le symbole radical c'est uniquement cette espèce de v, c'est la racine carrée et on peut bien sûr changer l'ordre de la racine si on a un petit exposant ici. Et donc x à la puissance 1,5 c'est égal à racine carrée de x. Donc on peut transformer cette expression et on écrit qu'on a d multiplié par la racine carrée de 4d puissance 4. Alors maintenant il faut connaître pour simplifier ça ces propriétés des racines carrées. Et on sait que si on a un produit sous une racine, on peut appliquer la racine carrée à chacun des membres de ce produit. Donc autrement dit on va transformer ça en d multiplié par racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de d puissance 4. Et là on va pouvoir simplifier encore. On a le d qui reste ce qu'il est et ensuite le racine carrée de 4, racine carrée de 4. Aussi on va s'intéresser à la racine carrée, la racine positive. Et donc racine carrée de 4 c'est égal à 2. Et de même pour d puissance 4, racine carrée de d puissance 4, c'est d au carré. Puisque d au carré, au carré c'est égal à d puissance 4. Et là il ne nous reste plus qu'à réécrire, rassembler les d ensemble et écrire qu'ici on a 2 multiplié par d puissance 3. Alors ça c'était une première façon de faire, mais c'était finalement peut-être une façon un peu alambiquée. Puisque on a travaillé ici avec des racines et là ça va parce que c'est un exemple assez facile. Mais de manière générale je trouve, et puis je pense que tu seras d'accord avec moi, toujours un peu plus compliqué de travailler avec des racines. Donc on va voir ici comment est-ce qu'en fait on pourrait simplifier directement à partir de cette expression. En utilisant simplement les propriétés des exposants qui s'appliquent bien sûr aussi aux exposants fractionnaires comme ici 1,5. qui est équivalent à la racine carré, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. Donc on va transformer ça et on va développer notre puissance 1,5. Donc on a d multiplié par, et bien on va prendre 4 puissance 1,5, multiplié par d puissance 4 puissance 1,5. Et là on reprend notre d, 4 puissance 1,5, c'est égal à 2, puisque par exemple 2 au carré puissance 1,5, et bien 2 au carré puissance 1,5 c'est égal à 2 puissance 2 fois 1,5, donc 2 puissance 1, et donc c'est égal à 2. Donc on a d multiplié par 2, et là de la même façon, d puissance 4 à la puissance 1,5, c'est égal à d puissance 4 fois 1,5, et 4 fois 1,5, 4 divisé par 2, c'est égal à 2, donc j'ai d puissance 2, et je simplifie enfin avec 2 d puissance 3. Donc voilà, deux petites façons de simplifier, donc deux chemins différents qui nous amènent au même résultat, mais quand même, je te conseille toujours de travailler avec des expressions fractionnaires, et même quand tu te retrouves avec un symbole radical dans une expression, souvent, peut-être pas tout le temps, mais souvent, il est utile de la transformer en exposant fractionnaire.